On le dit souvent, tout coûte plus cher. Des milliers de Québécois doivent se tourner vers les banques alimentaires en raison des prix élevés de la nourriture. Samsara, de jeunes athlètes ont décidé de relever un défi pour aider les gens dans le besoin. Six jeunes ont bravé le froid et la pluie pour faire 25 montées de la voie Camélien-Houd à Montréal, à vélo. Ensemble, ils ont complété la quatrième édition de leur levée de fond qui s'appelle les Centours par amour. La raison pour laquelle ça s'appelle comme ça, c'est que normalement, ils font Centours du circuit Gilles-Villeneuve. Mais cette année, la formule a légèrement changé. Et puis, c'est de cette façon-là qu'ils ont monté la voie Camélien-Houd ce matin. Ils sont partis au coup de 8h30 et on a pu s'entretenir avec quelques-uns des cyclistes. Je vous laisse les entendre. Le besoin est criant pour les banques alimentaires du Québec. En ce moment, c'est près d'un million de Québécois qui vont dans les banques alimentaires à chaque année. Donc, c'est vraiment beaucoup de personnes. Je pense que c'est 700 000 personnes à chaque mois qui ont besoin de l'aide alimentaire. On parle de l'inflation, on parle de la hausse du coût de la vie. Aujourd'hui, on est là pour faire une différence. L'inflation continue d'impacter les plus vulnérables. La demande pour de l'aide alimentaire a explosé. Rappelons évidemment qu'en l'espace d'un an, le nombre mensuel de demandes d'aide alimentaire auxquelles répond le réseau des banques alimentaires du Québec a augmenté de 375 000, passant de près de 1,9 million à plus de 2,2 millions. Écoutons le directeur général des banques alimentaires du Québec. Il y a plus de gens que jamais qui utilisent les banques alimentaires. C'est vraiment difficile à l'heure actuelle. La situation est dramatique, en fait. Avec l'inflation, les gens n'arrivent plus et sont obligés d'utiliser les banques alimentaires pour essayer de se nourrir convenablement. En date d'aujourd'hui, les athlètes avaient amassé près de 4 700 $ et ont pour but d'amasser 8 000 $. Sam Sararinville, TV en Nouvelles, Montréal.